... Mesdames et messieurs, chers internautes, Bénédabal, tout se poursuit, et là, nous sommes à Kwandé. Kwandé, c'est la capitale des capitales. C'est la ville phare, c'est la ville de l'avenir du Béné. Nous sommes avec l'autorité de cette ville. Vous savez, Kwandé, c'est chez moi. Et lorsqu'on vient chez moi, on doit pouvoir se sentir dans une ville haute. Et c'est ce que nous avons senti ici, une ville hospitalière. Nous sommes avec le maire de la commune de Kwandé, le jeune et dynamique maire Didier Kwandé-Sounon, avec qui nous allons faire le tour d'horizon de cette thématique qui est l'extrême-mise violent et la cohésion sociale. On saura si à Kwandé, il y a l'extrême-mise violent, si la cohésion sociale est de mise. Quelles sont les actions que la mairie mène dans ce sens ? Monsieur le maire, merci de nous recevoir chez nous. Merci, soyez les bienvenus chez vous. Merci beaucoup, monsieur le maire. La thématique de cette quatrième édition de Bénin d'Abartou, c'est les sémi-violents et la cohésion sociale. Nous voulons savoir comment ça se passe dans la commune de Kwandé, dites-nous. Est-ce que la commune de Kwandé emploie à des actes des sémi-violents ? Merci, monsieur le journaliste. Il faut dire que depuis que le Bénin a été attaqué pour la première fois par les hommes armés non identifiés, Kwandé n'a pas encore connu de cas d'attaque. Néanmoins, les communes limitrophes comme celle de Kérou n'ont pas été épargnées. Donc du coup, Kwandé est en alerte maximale pour éviter d'être surpris. Et donc, nous prenons déjà les mesures qui s'imposent pour que la commune ne soit pas un jour victime de ces attaques de personnes armées non identifiées. Alors, en termes d'actions, quelles sont les actions que vous, en tant que maire, personnellement, et le Conseil communal, vous avez mis en place, mais que vous menez pour éviter que cela arrive ? Cela peut être vos actions, les actions du Conseil communal ou même les actions de l'État central. Ok. Donc, je vais serrer les actions en deux groupes. Les actions étatiques et les actions, je dirais en trois, les actions étatiques, les actions de nos partenaires techniques et financiers et également les actions au niveau du Conseil communal. Donc, quand je prends les actions étatiques, c'est d'abord la mise en place d'une base militaire à Guilmaro pour faire de la patrouille de temps en temps dans la zone. Il y a également la mise en place d'une unité d'intervention à Pakou, mais ça, c'est récent, pour quand même surveiller l'astre, puisque nous savons très bien que la commune a une très grande route entre Tukuntuna et Pakou, c'est réformé au Rufina qui va à Pirou, dans la commune de Kirou. Donc, pour surveiller un peu ce taxe, il y a une unité d'intervention qui a été positionnée à Pakou. Mais là, pour surveiller la zone de l'arrondissement et l'intérieur de la commune de Kuwande, la base militaire de Guilmaro a été installée. Également, il y a des mesures de couvre-feu qui ont été décrétées par le gouvernement, relayées également par des mesures de la police administrative et de l'autorité préfectorale. Et maintenant, si je prends le volet d'intervention de nos partenaires techniques et financiers, c'est l'organisation, par exemple, des sciences de sensibilisation et également la mise en place d'un certain nombre d'actions au profit de nos populations. D'accord. Et donc, avec ces partenaires financiers, nous avons pu organiser quelques sciences de sensibilisation en prenant en compte des groupes cibles que sont la jeunesse et également les femmes. D'accord. Parce que nous avons ici une très forte proportion de femmes qui fréquentent la brousse. D'accord. Donc, il était quand même nécessaire que ces femmes soient sensibilisées à l'effet de rapporter tout ce qu'il y a comme informations. D'accord. Donc, au niveau communal, nous avons également pris des mesures pour contrer le phénomène. Donc, nous avons accompagné tout ce qui est initiative de sensibilisation. Oui. Nous avons également pris des arrêtés pour décréter le couvre-feu sur toute l'étendue de la commune, mais de façon plus spécifique, l'arrondissement de Guilmaro. D'accord. Donc, au départ, on était parti de 19h, mais avec les échanges des uns des autres, que ce soit les forces armées, les populations, nous sommes passés à 20h. Donc, désormais, à partir de 20h, le couvre-feu est décrété dans l'arrondissement de Guilmaro. D'accord. D'accord. Nous avons poursuivi également les contacts avec des groupes cibles, que sont les chasseurs, les jeunes, surtout les émidiens, qui font, je dirais, qui sont des vecteurs de circulation. Nous avons également eu des séances de sensibilisation avec les vendeurs d'essence, appelées communément « firework » pour qu'ils ne ravitaillent pas ces personnes non identifiées. D'accord. Donc, de façon globale, les actions que nous avons menées, il y a également pour créer la cohésion sociale entre les peuples. Nous avons organisé des séances de sensibilisation sur la cohésion sociale entre groupes ethniques. Donc, nous avons pris comme cible le peuple d'Ajé. C'est le peuple du Molo qui réside dans la commune et qui mène un certain nombre d'activités. Également, le groupe ethnique entre Peul et Bariba, ou d'autres ethnies. Donc, on a voulu créer quand même cette ambiance pour que ce peuple-là se vienne pour vraiment discuter. Il y a également un dialogue interreligieux qui a été organisé pour quand même faciliter la communication entre les différentes religions qui sont dans la commune de Pouande. Également, il y a des sensibilisations sur le dialogue intergénérationnel ou faciliter la communication entre adultes et enfants. Donc, on a dit qu'il faut commencer déjà par parler de ces hommes à nos enfants qui peuvent être d'une manière ou d'une autre utilisés pour peut-être acheter quelque chose ou transmettre un message. Donc, voilà un peu de façon globale ce que nous avons mené comme action au niveau de la commune. D'accord. Merci beaucoup, M. le maire. Nous avons eu vent d'une situation qui s'est produite dans l'arrondissement de Guilmaro. Il s'agit de la disparition de jeunes qui sont partis à la chasse. On aimerait savoir un peu plus sur cette situation. Et après ça, nous avons vu des mesures que la commune que vous avez prise pour pouvoir aller dans le sens de corriger cela pour que cela n'arrive plus. Dites-nous de quoi il s'agit concrètement et pourquoi vous avez, au lendemain de cette disparition, vous avez sorti un communiqué radio pour rappeler encore aux populations, aux jeunes, un certain nombre de choses. Dans le mois de janvier, en décembre, nous avons eu l'information selon laquelle des jeunes sont allés à la chasse et qui ne sont pas revenus. Nous avons tout de suite compris que ce n'était pas un premier essai pour eux. Ça devait être une habitude. Mais depuis l'année passée déjà, Mme le préfète du département de la TACOV, pour des mesures sécuritaires, nous avons pris un arrêté pour interdire la chasse dans le département de la TACOV. Et nous aussi, en tant que maires de la commune, nous avons pris également un arrêté pour interdire la chasse au niveau de la commune de Coindé. Mais il faut c'est de constater que cette mesure n'a pas été respectée et c'est ce qui a fait qu'une première vague de quatre jeunes se sont retrouvés dans le parc Pandiari et un est rentré sur les quatre. Et jusque-là, nous n'avons toujours pas eu d'informations à leur sujet. Et on se pose un certain nombre de questions. Est-ce qu'il y a eu d'affrontements entre eux et les forces de sécurité ou de défense ou les randesses qui sont censées protéger le parc? Ou ont-ils été en contact avec les personnes armées non identifiées? Ou ont-ils été emportés? Donc jusque-là, on n'a toujours pas eu de réponse. Il y a une deuxième vague qui est partie le 27 décembre. Une vague notamment de trois personnes mais qui ne sont toujours pas revenus aussi. Donc jusque-là, ça fait un total de six jeunes qui sont allés à la chasse ou au braconnage. Mais on se dit que c'est beaucoup plus le braconnage parce que ce ne sont pas des jeunes qui vont juste faire une journée, deux journées et puis revenus. Donc ils étaient allés dans l'intention quand même de ramener de la viande à vendre pour faire face aux charges de la fête. Et donc jusque-là, on a toujours parlé de leurs nouvelles. Nous sommes en contact avec les forces de l'ordre. Nous sommes en contact avec l'équipe de gestion de l'African PAC. Mais jusque-là, on n'a toujours pas eu de nouvelles. Il y a de cela, deux semaines, une information a circulé avec la photo d'un jeune qui a été retrouvé dans le parc et ramené à la base de l'African PAC. Mais nous avons envoyé, puisqu'on a eu la photo, on l'a approché à une famille de Gilmaro qui a fait le déplacement sur Tagueta pour rencontrer le jeune. Mais c'était une ressemblance. Donc ce n'était vraiment pas la personne. Donc ils sont rentrés. On espère toujours qu'une information du genre puisse revenir un jour pour qu'on puisse vraiment retrouver un ou deux ou eux tous. Mais jusqu'à l'heure-là, nous n'avons toujours pas de nouvelles de ces six jeunes. On voit que la situation est vraiment inquiétante. que trois, trois en premier, trois en second, six personnes puissent disparaître comme ça. C'est vraiment inquiétant. Et face à cette situation, est-ce que les mesures de sécurité ont été renforcées? Est-ce que des actions ponctuelles ou circonstantielles ont été prises pour pouvoir éviter que les jeunes n'aillent plus dans la forêt ou que vraiment un système soit mis en place pour empêcher ceux qui vont récidiver? Allez-y. OK. Il faut dire que c'est suite à cet événement que nous avons rappelé l'arrêté du préfet interdisant la chasse à la battue. Et on ne s'est pas limité d'interdire aux jeunes d'aller vers le parc. Mais on s'est dit qu'il faut interdire aux jeunes d'aller à la chasse de façon générale sur tout le territoire de la commune. Mais nous constatons toujours que cette mesure n'est pas respectée par tous les jeunes. On a de temps en temps constaté toujours qu'il y a des jeunes qui ne continuent pas à aller à la chasse. On a également constaté que les riverains à la commune de Kouané, surtout les chasseurs de Kouparou et autres, viennent toujours sur notre territoire. On a pu mettre la main sur trois qu'on a présentés aux procureurs. Ils sont actuellement à la présence civile de Nati Tengou. Les populations de Kouané le savent. Et je pense que nous sommes toujours en train de discuter avec les forces de sécurité. Et on va organiser très bientôt une autre action pour pouvoir vraiment aller à la répression. Parce que si on ne fait pas la répression, on risque encore de tomber sur ces mêmes cas, une disparition de nos jeunes. Ou peut-être, parce que ce ne serait pas une disparition, peut-être une attaque ou quelque chose d'autre. Donc, je pense que c'est nécessaire que nous puissions vraiment mettre en place une autre action pour permettre à ces jeunes vraiment de comprendre que... C'est pour la sécurité. C'est pour la sécurité. Parce qu'on ne comprend pas pourquoi les gens tiennent toujours à la chasse. Alors qu'ils sentent quand même que la sécurité est menacée. D'accord. Alors, des actions seront prises, le maire le rassure, et nous espérons vraiment que ce sera le cas et que les populations comprendront, les jeunes comprendront que c'est pour leur sécurité. Quand il n'y avait pas d'insécurité, on n'a jamais interdit à quelqu'un d'aller à la chasse. Donc, si les autorités le disent, c'est parce que c'est important pour pouvoir préserver l'intégrité du territoire, pour que toutes les populations de Coandé puissent être en bonne santé et œuvrer pour son développement. M. le maire, nous sommes à la fin de cet entretien. Votre mot de la fin. Merci bien. Je voudrais d'abord remercier Davaru, qui est un canal de communication pour nous, un canal très efficace qui nous permet quand même de relayer les informations. Je pense qu'à travers vous, beaucoup de personnes nous reçoivent et écoutent ce que nous disons. Je voudrais rappeler encore une fois que la mesure d'interdiction reste en vigueur et rappeler également que la commune de Coandé-Marie qui n'a pas été encore touchée est quand même en allaites. Et je voudrais appeler au sens de responsabilité de chacun et de tous pour que nous puissions ensemble créer les conditions favorables à une paix et à une cohésion sociale pour tous. Et je voudrais, une fois au nom du Conseil communal, que je préside et demander à la population de Coandé que le gouvernement et le Conseil communal s'attellent pour sécuriser les biens et les personnes de la commune de Coandé. Je vous remercie. Mesdames et messieurs, tout est bien qui finit bien. Vous avez compris, c'est la fin de cet entretien avec le maire de la commune de Coandé. La sécurité dans la commune de Coandé a été au menu de ces échanges. La paix, la cohésion sociale également. Vous avez entendu tout ce qui est mené comme action. Vous avez entendu l'appel du maire à l'endroit des jeunes, à l'endroit des populations de la commune de Coandé pour que ces jeunes, ces populations puissent elles-mêmes, eux-mêmes, assurer d'abord leur sécurité afin de permettre au Conseil communal et au gouvernement de faire mieux. Merci de nous avoir suivis. Benin Dabalotou, à la prochaine étape. Au revoir.